bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde cote d'abord et comme il facile et ça le soussouté au catacayou ou qui ne retenez l'agence pour t'invendé comme bon dans il y a l'application sonde oueuf ou et ali très facile ou quoi il faut télécharger à partie à téléphone n'ayon continue la bande de quoi au baza naki tchassar le public du congo au baza n'a qu'on voit la ville republique du congo facilement d'acquo qu'on récupère mbou l'antil a ya mp ça torrent j'en ai n'a pas ou et yo et sika osali bon nouvel miami balais ali que ce qui ont téléchargé application sonde oueuf et co tindina code promo buzz tv au revoir 10 $ le colat bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mou konale l'eau m'a remboursé les managent ceci il n'y a pas mieux que ça tindam bon la facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde oueuf n'a dit la ya téléphone n'a yo plus facile il n'y a pas mieux nomination il ya maman au premier ministre banan jéza nini tope moussa la nini à makassi esali ko zelaye formation en gouvernement banan inde basse nge li ba éleksyon ou et sikali ya ba gouverneur pe ba sénateur n'engenine tope banane inde basse nge li ko kamba ba provence nabiso po na dev développement ya lobby yambo kanabiso face à l'opinion spéciale mo konale l'eau to ya mbe libino professeur abmed ou seni a zali bongo moko ya ba i inyon sakre a zali professeur na ba iniversite belena mbo kanabiso pe la mikili ya ba paya tangi sa ka bongo droa nao ye toko so la bongo ma e tali mbo kanabiso na mo zindo openza professeur mbo te pe boye bolam mbote maman naomi nazanga mo koté loko la wumesa no nazari bongo nandeko dan zain oazali bongo na kadro po nao et tali lopoto ndeko dan zain mbote nao bote bienvenue monsieur le professeur ahmed ou seni la plaisir de vous a voir merci beaucoup messieurs dan merci beaucoup a si mOW namboka pou na boko ti na emision oyo li kambo etali nomination ya maman jidid soumino a toluka loko la mokambia gouvernement mingongo et termi mnaki e bele basusu ba sepel dango be basusu ba lobi defi to kontekst rezali penza makasi aon namboka na biso eske a koko kayango loko la mwoy politik lecture na yo na nomination wana ezali boni boni Maman Naomi, encore une fois de plus, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, au regard du respect et de la considération que j'ai à l'égard de votre chaîne, je ne pouvais pas hésiter lorsque vous m'avez lancé votre invitation. C'est la raison pour laquelle j'ai immédiatement répondu favorablement, afin que nous puissions échanger sur les questions capitales de notre pays. En ce qui concerne la nomination de Madame la Première Ministre, parce que moi, je préfère l'appeler Madame la Première Ministre. Parce que moi, je suis en train de parler de la parité. Et je suis en train de parler de la masculinité et de la primaire. Donc, moi aussi, je suis en train de parler de Madame la Première Ministre. Maman Judith, je vous remercie déjà de la félicitation. Je vous remercie de la chaîne sur lesquelles je vous ai dit. Maman, je suis en train de travailler au Congo, depuis 1960. Donc, gagnant à l'indépendance, Yambou Kanabisso, nous avons déjà eu des milliers et des milliers de premiers ministres. Plusieurs compatriotes se sont succédés dans le bureau de Patrice Emerilou Mumba. Mais c'est la toute première fois que dans ce pays, grâce au champion de la masculinité positive, le président de la République, Félici Sekedi, nous avons aujourd'hui la primature, une dame, qui est Maman Judith. Mais je pense qu'il n'y a pas d'abord ici, mettre en avant ce qu'elle a pu faire quand il était ministre des Tanchardes du Plan, dans le dernier gouvernement de Samalou Kondé. Mais c'est quand même une personnalité qui n'a pas de casserole derrière elle. Parce que dans ce pays, on sait déjà parmi les acteurs politiques, « Tango balaki siyomoutou, eh eh, ouanate, eh eh, ouanate. » Mais « Tango balaki siyomoutou, Maman Judith. » « Boutou nabato. » « Asala naniyamabe, asala niniyamabe namboko. » À partir du moment où je trouve que, du côté négatif, la balance est quasiment vide. Elle mérite du crédit. Elle mérite de la considération. Elle mérite nos encouragements. Et aussi, une forte dynamique nationale pour que « Tango balaki siyomoutou, Maman, au fin que manda na épée, ako kako longa yango. » Maman Naoumi, encore une fois de plus, merci beaucoup pour la question. Je l'ai dit que « Tango balaki siyomoutou, Maman, ako kako longa yango. » « Tango balaki siyomoutou, Maman, ako kako longa yango. » Je pense que personne n'a été nommé dans un contexte aussi complexe. « N'est-tu ouï, Maman Judith, ako nommé un peu maturé. » « Bato, ako kako sepé, ako sepé, ako nabango. » « Oï, ako sala un peu dubitatif, ako nabango. » Mais il y a quelques points. « Oï, ako lakisake, Maman Judith ako sala nabango sala makassi. » « Moussa nabango sala pté. » « Tango maman Judith lélo ako mi premier ministre namboko nabiso. » « Il y a une situation sécuritaire en Boka. » « Lélo, tous les territoires de Rouchourou est contrôlé par des rebelles. » « Tous les territoires de Rouchourou. » « Une grande partie du territoire de Masissi est sous le contrôle des rebelles. » « Une partie du Niragongo, dans le Nord-Kivu, entre le maître des rebelles. » « C'est-à-dire que la question sécuritaire, elle est déplorable aujourd'hui. » « C'est beaucoup plus grave encore qu'il y en a dix ans. » « Et cette situation, nous consomme une grande partie du budget national. » « Et c'est le contexte dans lequel Mme Judith se retrouve aujourd'hui à la primature. » « Vous laissez ça. » « Vous voyez ce qu'il y a un domaine économique. » « Ce qui vous souhaite, c'est-à-dire qu'il y a des économistes. » « Vous voyez, il y a des sabines, en tout cas, tous les paramètres économiques dans le monde. » « C'est-à-dire qu'il y a des alliés au vert. » « En tout cas, tout ça va bien. » « Au confronter Ango, la donne sociale et la population, vous trouvez que c'est le jour et la nuit. » « C'est le jour et la nuit. » « Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat de la population ne cesse de se déprécier. » « À ce jour, la monnaie nationale, le franc congolais, est en train de perdre de plus en plus sa valeur face à la divise étrangère. » « J'ai vu dans quelle situation vit la population de mon pays. » « Cette situation est quasiment générale. » « J'ai vu dans la situation de mon pays. » « C'est quasiment toutes les entreprises du portefeuille. » « Il y a un bon cannabis. » « C'est quasiment en état de cessation et appellement des obligations. » « Onatra, il y a une situation de mon pays. » « Régie des Oils, il y a une situation de mon pays. » « Sonas, il y a une situation de mon pays. » « À l'époque, il y a une loi sur la transformation des entreprises publiques. » « 16 ans après, c'est quoi le bilan de nos entreprises publiques ? » « À l'époque, on pensait à tort que le problème était le problème de loi. » « En réalité, le problème, c'était le problème d'hommes. » « C'est l'homme congolais qui pose problème. » « Du moment que Mama Judith Azali nommait première ministre, le taux de la corruption et de détournement des déniens publics dans ces pays a atteint son niveau le plus élevé depuis l'existence de ces pays. » « Moi, je suis cadré de l'ignos sacré. » « Les domaines judiciaires, vous avez suivi, même le président de la République lui-même a dit que l'appareil judiciaire lui poserait beaucoup de problèmes. » « Et il n'y a pas que lui qui a commencé à dire ça. » « Bien avant lui, son prédécesseur. » « Le président honoraire Joseph Kabila, chaque fois qu'il faisait un discours à la nation, en ce qui concerne la justice, il disait toujours « Les opérateurs judiciaires, la justice de mon pays, l'appareil judiciaire est aussi sur le banc des accusés. » Alors, quand vous peignez un tableau tellement sombre de notre économie, de notre situation sociale en République démocratique du Congo, la question que je souhaite vous poser, c'est celle-ci. Quand vous comparez le pays, en 2018, quand le président prenait le pouvoir, et aujourd'hui en 2024, est-ce que nous sommes allés de mal en pi, où la situation s'est relativement améliorée ? Avant d'arriver à cette conclusion, je pense qu'il était d'abord nécessaire de me laisser le temps pour que je peigne d'abord globalement les tableaux. Ici, je viens déjà de vous parler du domaine sécuritaire, du domaine de la défense. Et même vos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, nos compatriotes, ils se rendent compte de la situation, que la situation sécuritaire de ces pays est déplorable, surtout dans la partie est. C'est la raison pour laquelle même le président de la République, avec l'approbation du Parlement, a dû instaurer l'état de siège dans la province du Nord-Kivu et la province de Litori. Au-delà de cette situation sécuritaire, situation économique, situation sociale, situation des entreprises publiques, on prend aussi même la diplomatie du pays. Nous sommes en guerre. Nous nous disons, non, la guerre peut nous coûter beaucoup. Et même de perte en vie humaine. Par conséquent, privilégions d'abord la diplomatie. Mais ceux qui nous disent, nous sommes en mouzindo, vous verrez que même du côté diplomatique, ça pose un tout petit peu de problème. Dernièrement, il y a eu le ministre Sommet de Luanda, où le représentant du gouvernement congolais et le représentant du gouvernement rwandais se sont réunis pour préparer les tête-à-tête du président Félici Séké et de son homologue rwandais. Nous, nous n'avons pas été à Luanda. Mais à la suite de ces travaux, il y a eu un compte rendu qui a été rendu public. Dans ce compte rendu, on se rend compte que les deux parties se sont convenues que la première obligation revient à la République démocratique du Congo, de contenir les FDL. Et c'est après que nous, les Congolais, nous aurions contenu les FDL que le gouvernement rwandais aussi s'engagerait à pouvoir quitter notre territoire national. Je pense qu'on a pratiquement inversé les rôles. On a inversé les tendances. Comment est-ce possible qu'on va commencer d'abord à nous demander qu'on va contenir les FDL et qu'on va se servir comme prétexte pour nous attaquer ? C'est-à-dire, même sur le plan diplomatique, nous avons encore des choses à faire. Voilà les contextes dans lesquels Mama Judith Ingelo a se retrouvée dans la primature. Mama Judith a se retrouvée dans la primature au moment où toute l'économie nationale est entre le maire des étrangers. Aucune banque qui existe dans ces pays n'appartient aux Congolais. Aucune. Aucune société de la télécommunication qui existe dans ces pays n'appartient aux Congolais. Aucune. Aucune grande société minière qui existe dans ces pays n'appartient aux Congolais. Aucune. Aucune grande société de la grande distribution je parle ici des supermarchés qui existent dans ces pays n'appartient aux Congolais. Et voilà les contextes dans lesquels Mama Judith se retrouve à la primature. Moi, personnellement, je peux dire que j'ai pitié d'elle. Mais à partir de moi, c'est une femme d'État, je pense, au lieu de commencer à se réjouir, il est plutôt temps à ce que nous puissions mettre l'intelligence au centre des choses. Je pense que Madame Judith est appelée à y mettre beaucoup de lucidité et beaucoup d'intelligence pour faire réussir son mandat et pour démontrer à la nation congolaise et même au monde entier que les femmes congolaises aussi peuvent quelque chose. Et à ce moment-là, Mama Judith est appelée à pouvoir travailler avec tous les Congolais. Parce que je sens, après les élections de décembre 2018, il y a une forme de cacophonie qui est en train de régner dans la classe politique. Comment ça ? Il y a une forme de frustration qui se retrouve dans nos communautés. Les candidats qui n'ont pas été proclamés, les candidats dont le suffrage ont été invalidés arbitrairement par la CENI, les candidats jusqu'aujourd'hui qui ne sont jamais proclamés, surtout ici, j'ai fait allusion aux partis des regroupements politiques qui n'ont pas atteint les seuils. Ces partis des regroupements-là ne connaissent pas jusqu'aujourd'hui leurs résultats. Et tout ça, ce sont les œuvres de la CENI. Et je pense que Mme Judith, à la prémature, est appelée à pouvoir resserrer tous les enfants du pays. À pouvoir appeler à pouvoir travailler avec tous les enfants du pays. Parce que lorsque la population, lorsque les communautés ne se sentent pas intégrées dans la dynamique gouvernementale, ce n'est pas une bonne chose. elle n'est pas chef de parti, elle est membre de l'UDPS, elle n'est pas non plus une personne qui est assez connue dans le milieu politique congolais. Aujourd'hui, le chef a fixé six objectifs principaux qu'il veut faire appliquer pour réussir son mandat. La question que je pose avant qu'on en arrive là, quand vous comparez Sama Loukonde, c'est trois ans passé à la tête de la primature, et Mme Toulouka, pensez-vous qu'elle est à même de corriger les erreurs que Sama a pu faire ? Bon, moi je ne suis pas venu aujourd'hui pour faire le bilan de Sama. Je souhaiterais que prochainement vous allez m'inviter pour que je puisse faire le bilan de Sama Loukonde. Aujourd'hui, je suis venu parler de perspective. Mme Julie t'est déjà nommée. Et le contexte dans lequel elle a été nommée, le voilà. Elle n'est pas chef de parti comme vous venez de le dire. C'est une très bonne chose. Et je pense que c'est un coup de maître que le président de la République a pu enregistrer à l'égard de certains acteurs politiques du pays. Mais en ce moment-là, je pense que le président de la République apportera aussi une protection nécessaire à Mme Judith. Parce que le gouvernement c'est l'émanation de l'Assemblée nationale. Lorsqu'on a à la tête du gouvernement une personnalité qui n'est pas chef de parti, même si elle est membre de l'UDPS, il faudrait qu'elle ait une forte protection du président de la République afin qu'elle ait l'attitude d'accomplir et d'exercer sa mission suivant l'étendue réglementaire que les lois du pays lui accorderaient. On attend beaucoup. Et aussi, vous dites que le président de la République a déjà fixé des objectifs. Moi, je pense qu'il y a encore un autre point très capital qu'il faudra. Vous savez, aujourd'hui, parlons d'abord du contrat chinois. vous voyez les familles contrats chinois qui étaient conclus en 2005-2006 qui nous a conduits, qui a permis au président honoré Joseph Kabila de mettre en place son programme de cinq chantiers. Ces contrats, aujourd'hui, nous sommes à son cinquième amendement, à la cinquième modification de ces contrats. Pourquoi ? Parce que ces contrats ont été biaisés. C'était un contrat léonais où la République démocratique du Congo s'est retrouvée quasiment perdante. Parce qu'il y a certains enfants de la République qui étaient impliqués dans la négociation de ces contrats ont bradé les richesses nationales pour leur intérêt individuel. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire voir, il n'y a pas que ces contrats-là qui nous posent problème. Il y a de milliers et de milliers d'autres contrats à problème dans ces pays. Et je pense, parmi mes recommandations, Madame Judith, aussitôt investis, qu'elle mette rapidement en place dans son cabinet une commission de la lecture et de la rélecture de tous les contrats impliquant le gouvernement de la République. Parce que vous allez découvrir à ce moment-là que dans certaines périodes de notre vie nationale, on a signé des contrats qui ne devraient pas être signés. et ces contrats occasionnent beaucoup de pertes en cette République. Et par conséquent, il faudra que Madame Judith ait aussi de l'audace. Je sais que c'est un point qui sera un point chaud. Audace, c'est-à-dire un courage extrême. Il y a un point chaud et il y a un point chaud qui s'est imposé. Comment est-ce qu'il y a un point chaud ? Comment est-ce qu'il y a un point chaud ? Comment est-ce possible qu'on a signé des contrats ? Peut-être encore un autre jour, vous allez encore m'inviter et je vous parlerai de certains contrats. Ici, je vous ai juste parlé des contrats chinois. dans ces contrats où la République ou quelques entreprises chinoises devraient nous prêter jusqu'à la hauteur de 7 milliards de dollars américains. En compensation, nous, on devrait ici les accorder nos minéraux dans une société d'économie mixte à créer et où nos minéraux ont été bradés. Je suis d'accord avec vous. Quasiment bradés. On est d'accord avec vous, monsieur le professeur Ahmed, Ousseini. Mais vous le savez très bien, vous êtes économiste. Moi, je suis juriste, même si j'ai aussi une vision prospective en matière de... Vous êtes juriste. Merci beaucoup. Je pensais que vous étiez économiste comme on me l'a fait savoir avant l'émission. Vous êtes juriste. L'économie congolaise, notre économie est fortement dépendante des matières premières, des mines, pour être plus simple. Notre économie dépend essentiellement des matières premières. Or, pour que nous puissions faire face aux besoins internes, il faille que l'économie soit diversifiée. C'est une chanson qu'on a entendue pendant le premier mandat. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième mandat. Rien n'a été fait. Dans les quatre ans qui restent, pensez-vous que Mme Judith Toulouka, avec son gouvernement, pourront y parvenir pour tant soit peu créer des emplois, alléger la souffrance et aussi permettre à l'économie de souffler ? Je pense que vous-même vous venez de répondre déjà de manière incidente à une question que vous venez de me poser. Je vous ai dit qu'on organiserait une autre émission. Vous avez dit de la manière dont vous avez peint le pays et vous dites que ça n'a pas été fait sous le règne de Samal Kondé. Et pensez-vous que c'est dans les quatre ans qu'il nous reste que Mme Judith pourrait faire quelque chose ? Je pense que vous-même vous venez de répondre à la question. La théorie de la diversification de notre économie n'a pas commencé il y a cinq ans. Tout le temps, tous les jours, toutes les années, on a toujours parlé de ça. Il faut diversifier. Il y a même un moment où on nous disait ici l'agriculture priorité de priorité. Mais comment est-ce possible ? Vous, vous allez faire l'agriculture priorité de priorité alors que vous n'avez aucune banque. Mais qui va financer les agriculteurs congolais pour qu'ils cultivent en grande quantité les maïs que nous consommons ici ? Est-ce qu'en quatre ans elle peut relever ce déci ? C'est pour vous dire que Mme Judith ne va pas tout faire. Elle va échouer. Mme Judith ne va pas réussir dans tous les domaines. Mais je pense qu'il y a quand même des secteurs où elle devrait se focaliser. Telle que ? Pardon ? Telle que ? J'ai suggéré la première des choses qu'elle initie d'abord la révisitation des contrats, la rélecture des contrats. Mais ça, c'est le domaine minier. Ça ne crée pas de... Ça ne crée pas essentiellement de l'emploi aux jeunes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne parle pas seulement du domaine minier. Moi, je parle de tous les contrats signés par la République démocratique du Congo avec d'autres, privés, surtout étrangers. De milliers et de milliers de contrats. Qu'on prenne tous ces contrats qu'on leur mette sur la table, qu'il y ait une commission pour la révisitation de tous ces contrats parce qu'il n'y a pas que les contrats chinois qui nous posent problème dans ces pays. Je peux vous donner quelques exemples peut-être qui peuvent énerver. Procès 100 jours. Vous vous souvenez encore? Où sont partis tous ces millions? Où sont partis les millions? Ne fût-ce que les volets habitats. On devrait construire 300 maisons à Matadi. Tout l'argent était déjà décaissé. Vous arrivez à Matadi aujourd'hui, aucune maison. On devrait construire 300 maisons à Bukavu. Jusqu'à ce jour, aucune maison. On devrait construire 300 maisons à Kananga. Jusqu'aujourd'hui, aucune maison. On devrait construire 300 maisons à Mboujimaï. Jusqu'à ce jour, 36 maisons inachevées. On devrait construire 300 maisons ici à Kinshasa. Au Kanchachi, là-bas, il y a 200 quelque chose de maisons inachevées. Et d'ailleurs, il y a un problème de canalisation. Ça rentre dans le bilan de qui ? Avant d'abord de parler du bilan, moi je vous dis, il y a des milliers et des milliers de contrats qui méritent d'être remis sur la table afin qu'on établisse les responsabilités. L'agriculture, priorité de priorité. On nous a toujours chanté ça. Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'avez aucune banque qui va financer les agriculteurs congolais. Lorsque les Turcs veulent développer leur secteur agricole, ils créent Zirat Bankase, la banque de l'agriculture. Lorsque les Français veulent développer leur secteur agricole, ils créent la banque agricole pourvu que tout entrepreneur qui aimerait investir dans ce secteur-là, il part d'abord à la banque, il prend l'argent, il achète des tracteurs, il achète des engrais, il achète l'espace, il cultive. Au moment de la production, au moment de la récolte, il paye petit à petit à la banque. Aujourd'hui, pour créer une banque, au niveau de la banque centrale, suivant la réglementation du pays, on vous dit, il faut avoir 50 millions de dollars américains comme caution et puis aussi les frais de démarrage. Donc, on peut supposer avec plus ou moins 100 millions de dollars américains, on peut créer une banque dans ces pays. On peut créer une banque avec 100 millions de dollars américains. On peut commencer. Mais pourquoi pendant tout ce temps, il n'existe aucune banque dans toutes les banques que vous voyez ici au pays. L'État congolais n'a aucun pourcent. Parce que si dans une société, l'État congolais a même 1%, cette entreprise est automatiquement entreprise du portefeuille. Mais au niveau de notre portefeuille, il n'y a aucune banque. Vous pensez qu'il n'y a aucun plan de relance de l'agriculture ? Il n'y a pas de plan viable de relance de l'agriculture ? Ce n'est pas une question de plan. Ce n'est pas une question de programme. Les programmes ont toujours existé dans ces pays. Le plan a toujours existé dans ces pays. Mais le problème c'est au niveau de la mise en œuvre. C'est au niveau de la mise en œuvre et c'est au niveau de l'affectation des maigres fonds dont nous disposons. La responsabilité revient à ceux qui devraient faire quelque chose et qui n'ont pas pu faire. C'est le gouvernement qui exécute. Donc ici nous sommes en train de parler par rapport aux perspectives de Mme Judith. Nous ne pouvons pas toujours nous cantonner pour faire le bilan en disant ça n'a pas été ça n'a pas été c'est bien mais maintenant qu'est-ce qu'il faudra faire ? Voilà pourquoi je sentais de formuler quelques recommandations ici à Mme Judith. On peut avoir bien des objectifs mais si on n'a pas cette volonté on n'a pas la capacité on n'a pas l'audace d'attraper les taureaux par les cornes on ne l'a nulle part. Mais on est presque dans le même contexte le contexte où le chef a une majorité parlementaire qui lui produira un gouvernement c'est presque le même contexte les mêmes parties qui étaient avec lui ce sont on va dire que c'est les mêmes parties qui vont composer le gouvernement. C'est tout à fait normal parce que le gouvernement c'est l'émanation de l'Assemblée nationale. D'où peut venir la démarcation ? Parce que ce sont les mêmes qui seront là. Ce sont les mêmes en tout cas moi de par ma lecture je vois comme si l'union sacrée je pense que les moments de fortes turbulences vont s'annoncer à l'union sacrée. Si nous pouvons avoir une stabilité au niveau de l'union sacrée en tout cas cette stabilité sera d'abord une stabilité des façades et nous risquons de ne pas avoir au-delà de deux ans de stabilité. Parce que il y a déjà des frustrations électorales de deux de milliers et de milliers de gens sont en tête d'attendre la sortie du gouvernement ceux qui ne vont pas se retrouver encore dans le gouvernement et plus encore ces frustrations que je suis en train d'observer parce qu'il y a certains enfants de la République qui se sentent exclus quasiment de la gestion du pays je pense que ça ne sera pas une maigre affaire. Voilà pourquoi je profite de cette occasion pour faire le rappel des troupes pour demander à ce que l'intelligence soit mise au centre pour faire appel à ce que que la subjectivité ne prime toujours dans la conduite des affaires de l'État. Madame Judith mérite d'être accompagnée et pour qu'elle puisse réussir son mandat le plan quand vous arrivez au niveau du ministère de l'agriculture même au niveau du ministère du plan où elle-même a été et là aussi le privilège d'avoir été parmi les personnes qui ont vous êtes un universitaire un intellectuel proposé ce que vous ne proposez apparemment pas vous ne proposez pas Qu'est-ce que je devrais encore proposer ? En dehors du fait de faire d'abord le rappel avoir l'audace j'ai dit il faut qu'elle mette en place une commission par exemple pour la révisitation des contrats vous voulez que je propose encore quoi ? Il faut proposer peut-être la question pour résoudre le problème vous avez parlé de l'inflation de la baisse de la valeur de la monnaie congolaise comment arrêter cette hémorragie ? Moi je me souviens Comment arrêter cette hémorragie ? Vous savez j'aime souvent lire le professeur Kenya Ali Mazroui qui disait que l'Afrique et ici le contexte congolais produit ce qu'elle ne consomme pas et elle consomme ce qu'elle ne produit pas à partir du moment où nous ne produisons quasiment rien de ce que nous consommons et nous importons tout de l'extérieur comment vous voulez que l'économie nationale soit stable ? Même si par miracle économique on pourrait vous dire qu'il y a la maîtrise du cadre macroéconomique on vous dit qu'il y a croissance à deux chiffres mais cette croissance profite à qui ? La croissance ne profitera qu'aux détenteurs de capitaux qui sont les détenteurs de capitaux ? Ce sont les étrangers Est-ce que savez-vous que la banque qui est proche de vous ici Equity Bank elle appartient au Kenya Là où il y a Equity il y avait aussi BCDC qui appartenait au Belge Savez-vous que la Rao Bank qui est ici votre voisin ça appartient aux Indiens Savez-vous que la FBN Bank ça appartient au Nigerien Savez-vous que la banque ici derrière vous Sophie Bank appartient au Libanais Savez-vous que BOA ça appartient au Nigerien Savez-vous que UBA appartient au Nigerien Savez-vous que Standard Bank appartient aux Sud-Africains Savez-vous que Finca appartient aux Albanais Savez-vous que Afri-Lenfest Bank appartient aux Camerounais Vous dressez un bilan sans vouloir faire le bilan Apparemment Comment ça ? Vous faites Vous dites ce qui n'a pas été fait Je vous dis ceci Vous dites ce qui n'a pas été fait Je vous dis ceci Mais en d'autres mots En d'autres mots Vous dites Mais je propose par exemple que le gouvernement congolais crée aussi les banques publiques Parce que je vous dis Vous voulez développer l'agriculture Commencez d'abord par créer une banque qui va financer le secteur agricole Vous voulez que je propose encore quoi dans le secteur ? Ça veut dire que Je vous dis qu'on crée une banque où lorsque M. Dan aimerait se lancer dans le domaine de l'agriculture Il a une banque où il ira prendre du crédit et il commence son activité On doit rompre avec cette mentalité où pour commencer une grande activité dans ce pays il faut qu'on soit forcément acteur politique On entre au gouvernement On détourne On se fait corrompre On a ses fonds pour commencer un business Non À partir du moment où nous n'avons pas de banque Comment on va avancer ? Et alors aucun secteur Lorsque les Chinois veulent développer leur secteur de l'importation et de l'exportation Ils se disent Nous produisons beaucoup de choses ici Nous devons exporter au monde entier Et à travers le monde il y a aussi des matières premières Nous avons aussi besoin de ces matières là Les Chinois ont créé une banque qu'on appelle Exim Bank of China La banque de l'import et de l'export Qui accompagne les acteurs économiques chinois qui veulent faire de l'exportation et de l'importation Ici lorsque vous Monsieur Dan Vous voulez importer le bien en provenance de la Chine Où est-ce que vous aurez les fonds pour le faire ? Il faudra qu'on crée aussi une banque Vous voulez doter un toit à la population Vous voulez construire même des maisons sociales même du type maison préfabriquée L'argent que nous avons débloqué pour financer par exemple les secteurs les maisons préfabriquées dans le cadre de procès de 100 jours Mais cet argent pouvait nous servir pour créer une banque de l'habitat Une banque de l'habitat où Monsieur Dan qui vient à peine de se marier il veut aussi avoir un toit il part au niveau de la banque de l'habitat il prend son crédit il commence à construire sa maison et il va payer petit à petit Vous voulez que je propose un cours professeur Ahmed pour la banque de l'habitat c'est pour la côte à l'étape et à mon salle et vous savez maintenant on se concentre la moussa là pour changement écoute on savait un autre grand problème que nous avons c'est lorsque nous allons aux élections les gens ne votent pas le programme les gens votent les individus auquel est le parlement n'habitera l'assemblée nationale hôte à la bande de on nabiso badeputeu bazakura nalobite kibango nyoso kibakota kikuno nashitre nandenga sima nandenga mayu ya te metu na populasyon bovotaki batoyo pona nini ndeko kingande bovotaki epona nini kel et son programme te paski gazali mwana na beto madame naumi akuki koyara proje ya malamu alobite pour ke to to nga mboka pour ke mboka ekende malamu tokosara nde boe 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 bovote nga yi me souka souka ndeko moussa nde ba vote yi ata so ki ba vote ki ndeko oyo tokoko ta na deuxième point par rapport ya makambu oyo sena zali kosara biso ka on ne vote pas le programme ka on ne vote pas la vision c'est la raison pour laquelle souvent touzoko manama kambu ya boi et ici il ne suffit pas seulement d'avoir la vision il faut aussi avoir les compétences et pour mettre en place cette vision non seulement les compétences mais il faut aussi avoir des valeurs éthiques pour mettre en place parce qu'on peut être très intelligent on a aussi un bon programme vous êtes un voleur on peut pas vous confier vous la responsabilité de gérer le pays tourno basi kakum boka nabishu zana chante je reste toujours optimiste je sais que même si aujourd'hui nous avons quelques problèmes demain ou après demain nous allons voir un meilleur lendemain mais par conséquent nous devons tous travailler nous avons beaucoup travaillé et avec conscience le professeur emile bongueli dit ceci le congo n'a pas d'intellectuel nous avons des universitaires des diplômés l'intellectuel et celui qui trouve dans son intelligence des éléments pour résoudre les problèmes qu'il ya dans le pays or dans ce domaine nous sommes dans l'échec est ce vrai que nous n'avons pas d'intellectuel n'avons que les diplômés des universitaires bon ça c'est le point de vue de du collègue emile bongueli moi je ne vais pas analyser ses propos ici sur le plateau de télévision c'est lui qui a trouvé que nous n'avons pas d'intellectuel mais moi je vous dis aussi de mon côté que dans ces pays nous avons aussi les intellectuels même si certains n'ont pas encore eu la chance d'assumer de grandes responsabilités publiques et on devrait aussi les juger suivant aussi leurs actions qu'ils auraient pu faire dans la vie publique lui par exemple il a été plusieurs fois au gouvernement il était même vice premier ministre donc c'est lui il fait sa lecture de cette manière c'est lui il est libre c'est un penseur c'est un doctriné ça c'est selon lui c'est l'un mille bongueli mais moi j'ai dit que dans ces pays nous avons aussi des congolais consciencieux mais ce n'est pas à base au bâté mais je ne peux pas dire ça je ne peux pas dire que parce que je n'ai pas encore fait une étude quantitative combien le bas au baba zali combien battre maille basale mais n'aillé bi qui est battu maillée basale mais n'est tout ce que cote les mises à mboka la bichotte de l'imbosso cote les mises à mboka mboka et kende libosso mais pour que mboka et kende libosso mettons l'intelligence au centre des choses je l'ai déjà dit mettons l'intelligence au centre des choses lorsque l'intelligence sera au centre des choses on place les personnes qui méritent aux places bien précises vous verrez que mboka et kende malamou mais si on veut placer des gens suivant des critères subjectifs nabi sika ou et sengelite batouana basala voilà on toke lena deuxième point nabi so l'obili kamba gestion toutina ma ponomi lélo ma ponomi monsu ce zoko ba paske fotozwa bon ba senatère pe ba gouverneur mais mon biling a biling eko tis nalikambe tali corruption tata mokambe kolokouta dénoncé seigne a dénoncé a instruire ministre réajustis baie bako landela batou bako karman ou etali bako rupteur pe bako rompu makanis na you na état d'élections d'un gouverneur banal indé basse engelite pas ce que bino karané union sacré boulé bisou batiké n'a pas provence est-ce que les amoyens mokoyakou edé l'obé par provence s'il s'est développé toko koma nama kambou ya élection ya pas gouverneur ma vice gouverneur n'a pas sénateur pour nama kambou ya corruption yotikoloba moi je pense en tant que cadre de l'union sacré si aujourd'hui dans les secteurs nous n'avons pas encore donné des signaux forts en matière de lutte contre la corruption et les détournements des népubliques dans ces pays je trouve quelque part c'est parce que notre départ avec le procès de 100 jours nous avons donné des mauvais signaux vous savez lorsque le présenter ce qu'il a pris le pouvoir dans ces pays il ya un vent qui a soufflé sur l'ensemble du territoire national lorsque le procès de 100 jours a commencé j'ai vu la lueur d'espoir du redressement du pays s'arrêner dans ces pays mais la suite a découragé plus d'un tous les individus batou yon so bakna ki bakna ki bangon a procès à 100 jours à partir de ce moment là selon mon observation je m'assume ça découragé toute la suite vous êtes de ceux qui pensent que la justice a été mal rendue je ne dis pas moi je suis professionnel judiciaire je suis acteur judiciaire ce n'est pas sur un plateau de télévision que je peux venir critiquer les décisions de justice mais je constate en tant que citoyen congolais qu'aujourd'hui botang et langaï mon rabis sur ya 100 jours d'abord et kenda wapi et au-delà de ça batounos au bakna ki bangon avec le procès public télévisé aujourd'hui botan et la nata moutou moco vous vous êtes des journées souciées d'investigation vous êtes mieux informé que quiconque attend tout le monde alors qu'est ce que les autres devaient prendre comme exemple professeur je reviens par rapport à la question que vous avez posé sur l'élection des gouverneurs vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs n'aï mama naomi je ne vois pas clair ma cambo oyo batou a seni basali kossal abisso et je pense que je profite de cette occasion pour demander à ce que monsieur denis kadima et tous ses collègues qui sont dans le bureau de la séné soit remis à l'ordre dans le meilleur délai nous avons connu en décembre l'élection présidentielle élection les élections législatives provinciales et nationales il ya pas député provincial n'a pas député nationaux élections présidentielles en tout cas je pense que même observateurs internationaux nationaux banon ou sobalou baki il ya un candidat qui s'est largement démarqué c'est qui c'est le présent de la république fait de chisekédi mais en ce qui concerne l'élection d'abord il ya pas député nationaux n'a pas député provincial est ce que voyais miki et il est l'eau la sénique contrairement à ce qui est prévu dans nos lois de la république la séné a refusé de proclamer les résultats de tous les partis et de tous les regroupements qui n'ont pas atteint les seuls selon eux les seuls d'éligibilité et pourtant la loi électorale est obligée ba mango même si moutozoa qui naïe deux voies naïe bo proclamé n'a deux voies naïwan au-delà de ça messieurs denis kadima et tous ses amis nous ont conduit dans une dans ce système électoral ou d'abord baba nako boya koupé sa batouba makaron ya ba témoin bande konabiso ba oye bazo ki moa chancé à kozo ban makaron ya ba témoin mokolo ya vote ba boya koupé sa bangoba pv ce qui moutoza na pvt administration de preuve en matière électorale devant le juge osangu malouba c'est la raison pour laquelle même si certains semblent condamner la justice mais devant la justice même si vous apportez toute votre collectivité devant le juge en disant talabato a voté qui n'aille ce que j'allais na pvt votre action ne sera pas déclaré fondé aux origines la bateau zokani saké ma ponomi et salé maki malamouté n'a n'a rien à lobby mais c'est denis kadima n'a bandé konaino ce basalina biro ya séni basalaki makambou ya malamouté on peut le poursuivre pardon on peut le poursuivre c'est la raison pour laquelle je profite encore de l'occasion lélo à watozali gokende na élection ya ma gouverneur vice-gouverneur bas sénateur est ce que vous savez qu'au delà de violer les lois de la république la séni de denis kadima se permet aussi même de violer les décisions de justice comment ça la cour constitutionnelle de notre pays a été saisie en interprétation des dispositions de l'article 103 alinéa 2 de la constitution par rapport au mandat des députés nationaux députés provinciaux dans les territoires de rouchourou de massisie de kwamout ou la séni n'a pas organisé les élections la cour constitutionnelle du pays a tranché la question en disant messieurs madame de la séni comme vous n'avez pas organisé les élections dans le territoire de rouchourou dans le territoire des massisie dans le territoire de kwamout parce que là bas il ya une insécurité et jusqu'à ce jour cette insécurité continue la cour constitutionnelle au regard des pouvoirs le reconnu par les lois du pays a rendu sa décision dans le air cons 21 10 en disant ceci tous les députés nationaux tous les députés provinciaux y compris les autorités locales votés en 2018 dans ces territoires devraient continuer à siéger dans les institutions jusqu'à ce que la séni organisera les élections à partir de la base après que la condition sécuritaire soit rétabli si les députés nationaux et provinciaux ont été validés mais séni à messieurs denis kadima baboye les lots ils refusent de respecter cet arrêt de la cour constitutionnelle parce qu'ils veulent aujourd'hui organiser l'élection des sénateurs dans les territoires de maïndombe dans la province de maïndombe dans la province du nord qui vous même dans la province de l'itour et pourtant la cour constitutionnelle a dit à la séni n'organisez pas pourquoi n'organisez pas les raisons sont multiples la première raison question sécuritaire comment est possible vous là bas vous n'avez pas organisé l'élection des députés provinciaux pour le cas par exemple du nord qui vous et le cas de la province de maïndombe dans les territoires de kwamout vous n'avez pas organisé les élections des députés provinciaux mais vous précipitez vouloir organiser l'élection des gouverneurs et des sénateurs mais les députés provinciaux qui sont là bas ils siègent encore à titre provisoire à titre temporaire ils seront remplacés lorsque vous allez organiser les élections législatives provinciales il faut que ça parte au niveau de la base deuxième raison vous savez aujourd'hui que la province de l'itour et la province du nord qui vous sont sous état de siège les assemblées provinciales ne travaillent pas parce que les autorités les compétences des assemblées provinciales sont transférées auprès des autorités militaires mais la séni dit nous allons aussi organiser les élections des sénateurs là bas ça n'a pas de sens aujourd'hui dans la province du nord qui vous et dans la province de l'itourie dans la province de maïndombe normalement suivant l'arrêt rendu par la cour constitutionnelle la séni ne devrait pas organiser ni l'élection des gouverneurs de province et vice-gouverneurs ni l'élection des sénateurs non plus mais la séni s'entête et pourtant les décisions de la cour constitutionnelle ont un caractère obligatoire c'est la raison pour laquelle je profite de l'occasion si on continue à laisser à monsieur déni kadima et à tous ses amis du bureau de la séni la latitude de faire tout ce que bon leur semble ils viennent de publier leur calendrier électorale en disant oui dans la province de maïndombe on doit s'organiser l'élection des gouvernants on doit organiser l'élection des sénateurs de même dans la province du nord qui vous dans la province de l'itourie ça ne vaut pas on ne peut pas construire les pays comme ça pour n'ayot élections indignes et tout à l'élection de 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 l'élection je ne sais pas si les intérêts sont déjà saisie même la justice je pense que les conseils d'état en toute urgence devra interdire à la séni de faire ce que la séni est en train de faire sinon même l'élection de la justice dans ces pays n'auront plus de valeur la cour constitutionnelle qui vous dit arrête monsieur arrête madame mais vous vous entêtez où est le respect de l'état des droits si et seulement si nous n'arrivons même plus à respecter les décisions de la cour constitutionnelle qui est censé faire appliquer ses décisions mais ici cela c'est à la séni d'appliquer non l'injonction a été donnée à la séni c'est la séni qui est le pouvoir organisateur des élections la cour vous dit monsieur de la séni madame de la séni n'organisez pas les élections la séni publie un calendrier électoral et je pense que les conseils d'état devra aussi nous aider parce que les actes pour séparer la séni en tant qu'autorité sur l'échelle nationale sont attaquables devant le conseil d'état et j'ai qu'on je conseille d'ailleurs tous les sénateurs du nord qui vous tous les sénateurs de l'itour tous les sénateurs de maïdombé y compris les gouverneurs de maïdombé de ceci le conseil d'état tout ce qui n'est nangambo ya ester ap nou katik di congo wapi bisika depuis y'a moumon bazo ebisabiso li kamwe tali bato basali ko ko te kambo kato bato basali na komplicité interne an de kolotondou la christophe alo baki ango ministre abafaire et trangère et récemment ton monaki eric kouba wazal ki moukonakati a disanga ya ya ba yunia kongo koutanga bakombo ya batou vous pensez que l'élo nandeng et tozo kenila levé a moratoires et salemaki récemment les amokwa la solution pouna ko 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 kondi misa penza batouana batika koubondisambo kanabiso déjà est-ce que moratoires moukonkwe zalaki nal kambe tali peine de mort bon je ne sais pas si vous avez déjà suivi aussi mon intervention par rapport à la question à la moratoire parce que je suis déjà intervenu sur certains médias ici ok en 2003 vous savez au moment où je vous parle il ya des milliers des milliers de nos étudiants basali ko ko mba tfc nabango basali ko ko mba mémoire nabango et même d'abao basali ko sera ba dès même d'autres doctorants qui sont dérégés aussi leurs tests de doctorat en droit pénal ou en droit de procédure même en droit conditionnel certains peuvent aussi faire référence dans ma camboyaboui dans ces pays je voudrais d'abord dire que en 2003 nous n'avons pas connu un moratoire sur l'exécution de la peine de mort dans ces pays j'ai rédigé même un article que j'ai publié dans la revue scientifique de la faculté de droit de l'université qui j'ai sacré dac j'ai publié et sur base de quoi et c'est qu'il y ait un pain de mort et il a acquis suspendu l'exécution de la peine de mort n'est n'était pas suspendu dans les pays dans mon article je pense que si vous arrivez au niveau des crédats vous allez avoir la teneur de cet article de 22 pages j'ai développé quatre points majeurs en dehors de l'introduction de la conclusion à sortie des dix recommandations j'ai dressé l'historique de l'exécution de la peine de mort dans ces pays depuis la prise du pouvoir par le président moutou tout jusqu'aujourd'hui et toujours dans ses premiers points j'ai aussi parlé de la question de l'historique du moratoire dans ces pays nous n'avons pas nous n'étions pas sous le régime du moratoire en 2003 où nous n'étions pas sous le régime du moratoire même aujourd'hui non pourquoi est-ce que quelles sont les personnes qui ont alors été exécutées sur base des décisions judiciaires puisque n'étions pas sous le sur le moratoire pourquoi écoutez écoutez pour simplifier les choses le moratoire d'abord c'est quoi le moratoire c'est pratiquement une décision prise par une autorité compétente pour dans le cas sous examen de la peine de mort pour suspendre l'exécution de la peine de mort dans ces pays l'histoire enseigne lorsque le président moutou tout avait pris le pouvoir après son coup d'état contre le pouvoir de du président kassavoubou pour prouver que c'est lui le président moutou tout donc qui est devenu le maître du terrain il a voulu donner l'image d'une répression pour dire c'est moi désormais qui décide il ya eu beaucoup l'exécution de la peine de mort lorsque le président moutou tout a pris le pouvoir dans les premières années du moutoutisme et il vous en souviendra je ne sais pas niveau ni moi nous n'étions pas encore mais quand même l'histoire nous renseigne qui en 1666 par exemple il y a eu des pendus de la pentecôte où tous grands acteurs politiques et variste kimba anani jérôme et mahamba ont été exécutés ici à kinshasa là où on appelle aujourd'hui stade et marty là-bas mais arrivé à un moment le président moutou tout quand il commence à mener à faire face à la communauté internationale qui lui faisait beaucoup de reproches le président moutou tout vers les années 80 il n'autorisait plus l'exécution de la peine de mort depuis cette période jusqu'à ce que musée laurent désiré kabila est venu avec l'afdel il n'a pas eu d'exécution de la peine de mort dans ces pays quand musée kabila a pris le pouvoir lui aussi il veut donner l'image qu'il y avait beaucoup de désordres dans le pays moi je viens pour rétablir l'ordre il les réinstaure encore la sanction il commence à autoriser l'exécution de la peine de mort à 97 déjà quand il a pris le pouvoir on a commencé encore exécuté les gens on a commencé à exécuter les condamnés mais arrivé en 1995 ou 99 mz laurent désiré kabila avec les gouvernements des saluts publics il va au travers le ministre ayant les droits humains dans ses attributions messier leonard chiouki toundo adresser une correspondance au secrétaire général des nations unies messier kofi annan pour lui dire les gouvernements des saluts publics s'engagent à abolir la peine de mort en rdc mais avant d'y arriver nous allons procéder étape par étape parce que abolir la peine de mort il faut que le parlement puisse voter une loi pour supprimer ou pour modifier l'article 5 du code pénal qui prévoit la peine de mort mais comme il faut que ça quitte d'abord le parlement sa part la cour constitutionnelle pour le contrôle des constitutionnalités jusqu'à ce que ça arrive sur le président promulgation publication journal officiel mais en attendant le président de la république qui a le pouvoir d'accorder la grâce ou de refuser d'accorder la grâce avant d'exécuter la peine de mort s'engage à ne plus autoriser cette exécution l'exécution de cette peine donc ça c'est en juin 1999 et en juin en décembre 1999 quand le président de la république laurent désiré kabila a été saisie encore par la justice militaire pour dire monsieur le président on vient de condamner des gens ici à la peine capitale le président laurent désiré kabila va en date du 10 décembre 1999 faire la lecture d'un communiqué lié à la rtnc pour dire que on va suspendre on suspend à dater de ce jour l'exécution de la peine de mort dans ces pays c'est le 10 décembre 1999 dans l'entretemps il sera assassiné par les joseph kabila joseph kabila qui arrive au pouvoir en 2001 il se retrouve en date du 31 mars 2001 devant la commission des droits de l'homme des nations unies à genève dans son discours joseph kabila va faire une déclaration il va réitérer l'engagement souverain qui était pris par son prédécesseur fp laurent désiré kabila en disant nous allons abolir la peine de mort en république de mon quartier du mais en attendant moi joseph kabila en vertu du pouvoir constitutionnel qui me sont reconnus je ne veux pas autoriser l'exécution de la peine de mort je vous donne la date le 31 mars 2001 il arrive maintenant joseph kabila qui rentre au pays nous étions en pleine rébellion en pleine rébellion il était quand même absurde de ne pas tuer les gens joseph kabila va se rendre compte que non non il faudra qu'on rétablisse encore l'exécution de la paix des membres à ce moment là plus précisément en date du 23 mars 2002 les moratoires qui étaient institués sera levé toutes ces correspondances moi j'en dispose et j'en fais référence dans mon travail que j'ai publié déjà les 23 mars 2002 les moratoires étaient élevés c'est pourquoi en 2003 parce que nous n'étions plus sous le régime du moratoire le président joseph kabila va autoriser l'exécution des 15 personnes condamnées par la justice militaire parce qu'ils n'étions plus sous le régime du moratoire mais souvenez-vous en 2003 encore vers la fin c'était le début de la transition 1 plus 4 les gouvernements loyalistes présidé par joseph kabila plus les belligérants rcd d'azariès rouberoua mlc de jean-pierre bemba rcd n de roger lumballa rcd kml d'antipas mboussa nyamou ici les maï maï et autres belligérants ils sont arrivés ici à kinshasa pour que le président joseph kabila ne donne pas l'impression qu'il commence à exécuter ses adversaires politiques il a adopté une attitude de ne plus répondre aux demandes des grâces qui lui sont adressés parce que j'ouvre une petite parenthèse en air de scène à mokanabiso à ta ce qui va condamner le rhumutuna à la peine capitale on ne va pas immédiatement exécuter cette personne même si la décision a acquis la force des choses jugées c'est-à-dire une des cieux qui est devenu inattaquable sur le plan du droit parce que le parquet en ce qui concerne la justice civile et l'auditorat pour la justice militaire sont tenus d'informer le président de la république en disant monsieur le président de la république dans telle province telle ville on a condamné l'un de vos sujets à la peine de mort l'article 87 de la constitution vous reconnaît vous le pouvoir des grâces est ce que vous acceptez de les gracieux ou non et tant que le président de la république n'aurait pas répondu à cette question on ne fera rien cette personne attendra la réponse du président en prison et en plus il n'y a pas de délai de traitement de cette demande auprès du président de la république il n'est pas dit que si on saisit le présent dans six mois le présent doit répondre si le présent ne répond pas alors son silence vaudrait acquiescement ou son silence vaudrait refus non c'est pourquoi n'est qu'on a dit qu'à peine la condamnation à 2001 la peine capitale le présent joseph kabil a saisi parce que joseph kabila ne répondait plus aux demandes des grâces et dit qu'à peine est resté en prison et il a été gracieux en 2023 22 ans après c'est pour dire il n'y a pas de délai la grâce peut intervenir à tout moment et c'est parce que le président kabila qui ne répondait plus aux demandes des grâces c'est la raison pour laquelle les personnes condamnées à mort étaient en train de courir de passer leurs jours dans la prison ils n'étaient pas en prison pas parce qu'il y avait un moratoire non la science et l'histoire de ces pays nous oblige de dire la vérité il n'y avait pas de moratoire c'est la raison pour laquelle moi j'ai saisi madame la garde des sceaux avec ma correspondance tout en mettant en annexe mon article et aujourd'hui je commence à recevoir des réponses où l'on me dit effectivement il n'avait pas de moratoire alors ça c'est pour des raisons théoriques pour des raisons pratiques on dit on rétablit l'exécution de la peine de mort mais c'est le régime procédural dans lesquels nous étions depuis 2002 parce que lorsqu'on a levé le moratoire en date du 23 mars 2002 moi j'ai toutes ces correspondances tous ces documents officiels de l'époque quand vous arrivez au niveau de notre commission nationale des droits de l'homme il ya tous ces rapports ou en 2017 déjà la cndh avait publié un avis avec proposition pour dire il n'y a pas de moratoire et la cndh plaider au gouvernement d'adopter le moratoire ainsi qu'à cause un lien à bon signe les l'eau la contexte les l'eau il n'y a aucune loi de la république qui refuse ou qui refusait même l'exécution de la peine de mort mais le verrou c'est quoi c'est le président de la république si le président de la réplique est d'accord qu'on exécute quelqu'un on l'exécute si le président n'est pas d'accord même si on a qu'on est le plus grand criminel au monde si le président dit messieurs vous bénéficiez de ma grâce on les libères mais même si on a condamné des coulouna ici des petits coulouna de banditisme urbain pour l'association de malfaiteurs qui est aussi puni par la peine capitale on les exécute donc si le gouvernement voudrait passer un message pour avertir les compatriotes qui seraient tentés de nager à contre courant les intérêts du pays pour s'affilier dans des rébellions pour faire ceci c'est bien mais il faut rappeler que l'exécution de la peine de mort n'était pas interdite dans ce pays ça c'est pour des raisons historiques et pour des raisons de la science très bien donc comme il n'a souk a vraiment et à émission à bichou en mou konale l'eau t'oban ziké à koloba et j'alli au moins mingi mais tédé vision et j'alli et un gonga votre mot de la fin par rapport à y a mis chien mou konale l'eau miko le léki oleka kinaba et tandoï ké koko tela ce qui fait qu'on le babon mo cambia snelles population et zotouna de pouba réhabilité à salini parce que courant et sa pekarate la na 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 kin tsa et même dans l'intérieur du pays d'abord madame nomi je vous remercie encore une fois de plus pour la invitation à bino et je pense que je me sens plus qu'à l'aise dans ce beau dans votre beau et précieux plateau c'est une occasion pour moi de de vous remercier de vous jeter aussi des fleurs et je pense que j'essaierai toujours disposé à chaque fois que vous m'inviterez en ce qui concerne la question d'électricité la question de l'eau la question de ceci ça rentre dans la globalité des problèmes qui gangrènent le pays et je pense qu'il est temps que le dirigeant du pays chacun dans le pouvoir qui lui sont reconnus par les lois de faire le nécessaire pour le bien-être du peuple congolais que le message que l'ancien à la population congolaise que la population congolaise reste reste déterminé à accompagner les institutions du pays afin que elle puisse aussi trouver son compte et que cette population puisse suivre à la loupe l'évolution des choses pour que cette population avant de bénéficier il faut que la population soit aussi rigoureuse pour demander les comptes auprès des dirigeants en vertu du pouvoir et du principe de la redevabilité un point qui mettiens beaucoup à coeur qu'elle mette tout de suite en place dans son cabinet, dans la primature, une commission pour la révisitation de tous les contrats que nous avons signés dans ces pays. Aujourd'hui, c'est elle, Madame la Première Ministre, qui a le pouvoir réglementaire du pays. Parce que le président de la République, suivant les constitutions du pays, ne dispose que le pouvoir réglementaire résiduel. Il y a Mickey, Mickey, Kaka, Eliki, Nanguatakutu, Cincte. Tous les autres pouvoirs, c'est entre le mains de Madame la Première Ministre. Donc, il faudra que Maman, elle a vraiment, n'a ma casse, il y a une maman pour la cohésion, il va pouvoir être innocent. Et pour ça, je demande aussi au président de la République, je ne doute pas nullement de son soutien, de son accompagnement à Madame la Première Ministre, parce qu'elle n'est pas chef de parti, elle risque d'être hypnotisée, et même engloutie par les chefs de parti, avec des chantages, avec des bâtons dans la roue. Et je pense qu'elle sera en mesure de relever les défis. Mais seulement qu'on ne la tienne pas trop en rigueur, parce qu'elle est nommée à la primature du moment que presque tous les paramètres sont au rouge. Et elle n'arrivera pas à relever tous les défis, mais quand même, elle pourra faire le nécessaire. Si et seulement si, elle met tous les enfants du pays dans le bateau, et elle privilégie l'intelligence et les critères subjectifs, non seulement dans la conduite de l'action gouvernementale, mais aussi par les choix des personnes qui vont pouvoir l'accompagner. Le choix des personnes qui vont pouvoir l'accompagner, moi c'est juste la question de l'homme. Vous avez dit que l'homme congolais pose problème. L'homme congolais, c'est celui-là avec qui elle va composer, l'homme congolais. On va dire, puisque l'homme congolais est mauvais ou il n'est pas bon, il est difficile, il sera facile que Madame puisse accomplir sa mission aujourd'hui. Non, je pense que tout est possible. Tout est possible, c'est Alain Molot qui disait, c'est encore possible. Et je ne dis pas que chez nous, nous n'avons pas d'intellectuels, il y en a. Les intellectuels, il y en a. Des diplômés, il y en a. Et il faudra tout simplement les repérer. Et ils sont là. Il suffit aussi de porter aussi les lunettes des patriotes pour le voir. Sinon, ils sont là. À l'Union sacrée. À l'Union sacrée ou ailleurs, ils sont là. Parce qu'il n'est pas dit qu'il faut forcément être dans l'Union sacrée pour être intelligent. Ou il n'est pas dit qu'il faut être en dehors de l'Union sacrée pour ne pas être intelligent. Les intelligents, ils sont partout. Que ce soit dans l'Union sacrée et même en dehors de l'Union sacrée. Je pense qu'elle sera effectivement la première ministre de tout le monde. Et elle mettra l'homme congolais au centre des choses. L'intelligence va primer sur la médiocrité. Et alors, à ce moment-là, le peuple congolais trouvera son compte. Non, que les députés puissent les départager. Les députés vont les départager. Nous avons aujourd'hui une Assemblée nationale qui est quasiment acquise pour l'Union sacrée. L'opposition a à peine 20 députés. Donc tout le reste est l'Union sacrée. Moi, je ne peux pas ici sur le plateau de télévision pour dire je suis pour tel, je suis contre tel. Non, tous sont de l'Union sacrée. Donc, quels députés, membres de l'Union sacrée qui sont là-bas pour se les départager. Très bien. Professeur Ahmed Ousseini, vous enseignez le droit. Vous êtes professeur des universités. Vous êtes professeur de l'Union sacrée ? Vous êtes professeur de l'Union sacrée ? Je vous remercie de l'Union sacrée, c'est une des maman Naomi. Vous êtes professeur de l'Union sacrée, mais vous êtes professeur de l'Union sacrée ? Je vous remercie de l'Union sacrée. Très bien. Donc, d'année prochainement, on a invité mon sous-soum Ndengey Toz. Alors, toujours, on a le plaisir de vous préserver. Je vous remercie de l'Union sacrée. Application Sandowev Ousseini, très facile. Vous vous remercie de télécharger la partie à téléphone. Là, vous nous allez recevoir. Vous savez, nous sommes fous de télécharger l'application Sandowev Ousseini. Facilement, vous pouvez récupérer un bon appétit. Là, il y a un mpe ça, un rangement. Et vous aurez des mp4 pour Ndengey Toz, nous avons le bon appétit à Ndengey Toz. Vous joiez télécharger l'application Sandowev. Vous êtes venu dans la code Como Buzz TV. Vous rejoint 10$ pour le bénéfice. Donc, il n'y a pas mieux. Téléchargez Moko Nalelo, Mahamboro, Télémanagement, Cécile. Il n'y a pas mieux que ça. Tindambongo, la facilité. Dès aujourd'hui, téléchargez Sandouen, Nandela, il y a téléphone Nayo, plus facile, il n'y a pas mieux.